Salut à tous, Mitra Pnomade de Nintendo Alert, et on se retrouve pour un Let's Play de Xenoblade Chronicles 3. On s'était quitté hier, donc on est à l'intérieur de l'origine, et c'était assez redondant, pas toujours les mêmes monstres, et j'étais arrivée face à cette unique et j'avais dit bon je vais faire un petit break. Et donc là je reprends, donc on reprend avec les Mio, les Oris, tous ces mobs. Donc on est au chapitre 7, là on est dans l'origine, on arrive je pense à la fin, on est en endgame là. Alors Ishtar le Diffamateur, voilà c'est le nom de l'unique. On essaye un peu là de faire le ménage, sinon ils vont prendre la tête pendant l'unique. Faitons ça. Si il y a cette approche comme ça de l'unique, c'est pour garder cette petite barre d'enchaînement récupérée sur les mobs d'à côté, sur ça de pris. Et donc on est dans l'unique. Le Diffamateur, il est en train d'enchaînement récupérée sur les mobs. Sous-titrage ST' 501 Allez, let's go pour l'enchaînement Sous-titrage ST' 501 Allez, let's go pour l'enchaînement Sous-titrage ST' 501 Bon, ça va. Sous-titrage ST' 501 Ok Ça c'est fait Voilà, il donne quoi lui ? Allez, let's go pour l'enchaînement Ok Pas mal de choses dont on a besoin pour les gemmes Ah, c'est fou ! Là, vous voyez, il donne des gemmes ultra pures brutes Et c'est capé à 99 Donc, on va éviter de prendre les conteneurs et tout ça Parce que, ben, on a déjà... On est pas loin des 99, après c'est perdu Alors, c'est toujours un Mio, mais un Mio, 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 Mayotte, je vois pas comment ça se dit Un gros machin Comme j'avais dit hier, comme ils sont pas foulés pour les monstres là C'est bien de voir à nouveau Encore que je suis pas ultra impressionnée Il est violet, noir, bof quoi Hein ? Ils sont pas cassés la tête là Ah non, Pedia Ça me parle parce que forcément Je regarde les gemmes et ce dont j'ai besoin Et j'ai vu, donc voilà Vous doutez bien que pour passer les gemmes niveau 10 Il faudra aller jusqu'au bout du jeu C'est logique C'est logique C'est logique C'est logique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, bon, ok Mais il n'y a pas vraiment, là, je ne vois pas encore A l'instant T De De grosses, grosses motivations Pour un New Game Plus Qui serait intéressant Bon, il y a le DLC, mais il n'y a pas tout le monde qui a acheté le DLC Mais je suis vraiment pressée De De lancer un New Game Plus, enfin de finir l'histoire évidemment Mais de voir ce que le New Game Plus apporte Parce que c'est quand même Très, très narratif, hein, ce Xenoblade Chronicles 3 Bon, on admire Taïan qui nous fait Jésus Bon, là, on est passé sur un... Un nouvel étage, entre guillemets Voilà, voilà, toujours les mêmes mobs, hein Vraiment Je suis déçue de ça, hein, c'est vraiment pas ouf, hein Ils sont pas cassés la tête, hein Aussi bien au niveau design, euh, que couleur, hein Fautu des trucs violets, hein Ah, c'est pendant plus d'une heure, hier, que j'ai fait, euh Je dirais, ouais, je dirais une heure Dans Origin Faudrait que je vérifie Mais vraiment, à tuer, hein À faire que ça, quoi À avancer, à tuer encore et encore et encore Les mêmes mobs, hein La même, euh La même gueule Les mêmes couleurs Enchaînées, comme ça Sans cinématique, c'est assez bizarre, hein Quand t'arrives à la fin, tu t'attends, hein Vraiment à ce qui est max de révélation Quand tu progresses Mais là, non, hein, pas trop Qu'ils ont intérêt d'assurer pour la suite Parce que, hein, bof Bon, voilà Prison éternelle Ça fait envie Ah, c'est une cinématique, enfin Bon, c'est Melia qui est, euh, qui est dedans Qu'est-ce qu'ils ont intérêt d'assurer ? Qu'est-ce qu'ils ont intérêt d'assurer ? Mobius, euh, haine Par contre, il a aucune raison de se battre Donc, euh, c'est assez bizarre, je trouve Qu'ils se battent contre eux Il a perdu, euh, Mio Peut-être que c'est, je sais pas, le tempérament un peu à Jin Qui va se battre, mais sans, sans être motivé Ou alors il est devenu complètement taré Ouais, on peut rien faire pour lui On peut rien faire pour lui Ah ! Ah ! Pfff Does this face really look smug to you ? What else would you call it, huh ? Elle Poor Claude You don't understand anything You cannot have the queen She is the fulcrum of origin itself By my very existence I will keep her from you Well, that's not gonna happen Our schedule's tight enough as is And also, this is our queen you're talking about So get ready for a right royal thrashing You're effectively a part of Noah himself We'd really rather not hurt you But we will if we have to Because if you get in our way, then Mobius or not We're throwing out all the stuff and then stuff Don't fool yourselves Will power alone will change the world We'll prove you wrong You'll see Watch You cannot hope to win Not while I stand here At the brink of the void Void That's just Your grief What ? It's called sadness Em We came here For you To honor Em's wishes And to rescue you from your sorrow To rescue me What meaning does that tribe hold for me Now that all is passed, why should it matter If you don't know, then let me teach you I'll drag you with me Deep into the void To the depths of despair Oh Ok On se rebat contre Mobius N Ok On se rebat contre Mobius N Ok Sous-titrage ST' 501 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 Vous souriez pas à vous, il est pas à vous le monde Bon bah j'espère qu'on va rencontrer Zed rapidement maintenant. J'ai quand même avoué que ça fait énormément penser à Matrix. Ils s'entendent vraiment bien à la mère et la fille, c'est beau à voir. La main goal est de défense, uniquement de détruire les weapons sur l'outre-rime. Noah et les autres sont venus pour le corps. Laisse le milieu intact. C'est parti, et nous ne pouvons pas rétablir le monde, c'est vrai ? Regarde, on va. Bon, je crois qu'on a quand même pas mal progressé. Donc moi je pense que je vais arrêter la vidéo là, le temps de faire un petit peu ce que j'ai à faire à côté. Et puis reprendre pour le combat final. Donc je vous dis à très très bientôt les amis. Bye bye !